Bonsoir. Ce soir, je me prends une vidéo sur une couple de disques classiques, dont deux nouveaux achats. Mais tout d'abord, je vais m'attarder au cas singulier qu'est le champ de bord. En fait, ce n'est pas singulier parce que j'ai le dos de travailler l'éternel dans le traumatisme bien avant un champ de bord. Un champ de bord, c'est venu 400 ans plus tard. Sauf que quand le champ de bord est venu, c'était comme une nouveauté. C'était comme une pierre angulaire, du classique, du bizarroïde. Donc, ici, je vais vous montrer la version que j'étais plus familier avec. Peut-être que j'aime plus. C'est le Pierrot Munan sur Nexos avec Robert Kraft. Robert Kraft, je ne savais pas au début, mais ce n'est pas le dernier venu parce que Robert Kraft interprétait la musique de Gisuel Do avec l'aide de Stravinsky. Et là-dessus, on a RG Vage. Je pense que c'est une pièce particulière de Sean Bird qui est rare à trouver et qui est intéressante. On a la symphonie de Sean, le numéro un. Et on a quatre chansons orchestrales. C'est un disque intéressant et avec plusieurs... C'est pas marqué, mais il n'y a beaucoup de matériel. Ça va être marqué, mais je n'ai pas envie de chercher. Bon. Ensuite, on tombe à la version européenne de Sean Bird, Pierrot Lunaire sur la musique d'abord. Ce Pierrot Lunaire-là a été encensé par les critiques. La preuve, le monde de la musique, le monde, son, magie, hi-fi, vidéos. Ils ont tous des bonnes critiques de ce disque-là. Mais moi, personnellement, vu que je fais la critique de ce disque-là, je dirais que la voix de la chanteuse apprime sur la musique. Contrairement à ce Pierrot Lunaire-là où la musique est plus présente, on entend plus la musique. Pour ce lieu-là, la musique est plus subtile, la voix est plus mise en évidence. C'est ce que je peux vous dire du Pierrot Lunaire parce que, à force de l'écouter, je suis fini par comprendre. Mais il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est ce qu'on appellerait en anglais «randomness », mettons, comme l'improvisation, le hasard, la théorie du hasard. Et c'est musical. Donc là, c'est Shunberg, j'ai déjà dit. Shunberg, hypo classique, c'est que punk, c'est trop rare. Ensuite, sur ce disque, on n'a pas jusqu'à Pierrot Lunaire parce que c'est pour rire, passer de place. On a Hertz, Camar, Symphonie, Opus 9. Ok, c'est une pièce, c'est marqué « Première symphonie de chambre ». Sur ce disque-là, c'est marqué « Première symphonie de chambre ». Mais j'ai à dire, je préfère la symphonie de chambre pour ce disque-là, par exemple. C'est ça l'importance d'avoir plusieurs copies ou dix, même si on n'est pas nécessairement des grands fans. Mais moi, j'aurais à dire que, pour entrer dans le trip « Shunberg », il faut avoir écouté du « J'ai de l'eau avant » et beaucoup de musique vocale. Est-ce que c'est la musique vocale qui va forger votre appréciation pour les œuvres de « Shunberg » ? C'est-à-dire que je réalisais des « J'ai de l'eau avant » ou des « J'ai de l'eau avant » ou des « J'ai de l'eau avant » ? D'abord, je vais y aller par une surprise par hasard. « Argentum » et « Orum » ? Musical Trajord from the early at Hasburg Renaissance ou, si vous préférez, les « Trésors de la musique » ancienne de la Renaissance des Hasbos. Les Hasbos, c'était une famille de super plein. J'entends de dire qu'ils se sont entretiens un peu entre eux autres. C'est peut-être un mythe, mais en tout cas, je ne suis pas au courant de ce qu'il faut pour cette famille-là. La musique est intéressante. Pas aussi intéressante que les premières compilations que vous venez d'acheter, comme « Percival » et « Arthurian » et « John » et l'autre disque qui s'appelle « Anima » et « Mea ». Ça, c'est tous les « Hurley » séries classiques médiévales. Là-dessus, le disque qu'on porte à 25 pièces. C'est l'ensemble « Leonez » dirigé par Marc Bleuane. Bleuane. De ce photo, quelque chose. Il faut que vous en foutiez probablement. Je vais essayer de vous montrer ça par le temps. C'est sûrement une photo. Il y a une photo qui est morte. C'est des hongrois, dans le fond. Ensuite, j'en viens à le 10, qui était comme mon meilleur achat. « Thalys Spam in Alien » C'est un motette de 40 voix qui dure 12 minutes 14 secondes. C'est une des œuvres majeures dans le classique de la Renaissance anglaise, en tout cas. Ils disent que Thomas Thalys et son élève William Burr, BYRD, étaient les meilleurs propositeurs de la Renaissance anglaise. Le disque a été relâché pour célébrer le 50e anniversaire de la naissance de Thalys. C'est un excellent disque. C'est signé le art sport de Camerata de Jeremy Summerlee. Elle est dans une belle petite pochette qu'on peut sortir comme ça. C'était tout pour mon vidéo sur mes derniers achats dans le classique. J'espère que vous avez apprécié. Je voulais parler d'une petite parenthèse sur le champ de boxe. J'avais deux disques et deux nouveaux disques, surprise. peu importez. Merci.